A 28 ans, Laurine, comédienne et passionnée de cuisine, a trouvé le moyen de combiner ses deux passions. Je vérifie que j'ai tout ce qu'il me faut pour le nouveau tutoriel. En fait, un après-midi, je m'ennuyais et je me suis dit tiens, je vais faire de la pâtisserie, je vais faire un gâteau. Et en fait, je suis tombée sur un petit kit que ma mère m'avait offert, un petit kit à cupcake avec des petits moules, une petite poche à douille et un petit livre avec des recettes. Comme mes copines ont commencé à me demander, mais comment tu fais ça, comment tu fais ça ? J'ai fait, bon, attendez, attendez 15 jours et dans 15 jours, vous aurez une vidéo explicative. Laurine a lancé ses tutoriels sur internet il y a tout juste un mois, des vidéos sur lesquelles elle se filme dans sa cuisine en train de préparer des cupcakes. Je suis quand même contente de ma première vidéo, de ce que j'ai fait. Il y a des petits problèmes techniques, notamment au niveau du son, qui n'étaient pas assez bons. Malgré des problèmes techniques, elle compte à ce jour plus de 800 vues et prépare sa troisième vidéo. Alors aujourd'hui, on va aller chercher des petits colorants alimentaires, des jaunes et du orange, et aussi de quoi faire un peu de déco, de la pâte à sucre et puis des petites perles colorées. Direction Paris pour une boutique spécialisée. Colorants, ustensiles, un équipement coûteux qui fait un trou au porte-monnaie. De 100 euros par mois sont investis rien que pour ces cupcakes. Un seul gâteau revient à 10 euros. Je me finance toute seule, donc voilà, j'ai pas de budget précis par mois, mais je fais quand même attention parce que ça coûte cher. Et donc du coup, j'ai revu mes postes de dépense. Voilà, je consacre un peu d'argent à ça et un peu moins à d'autres choses. 51,50 euros pour 3 colorants, c'est une très grosse somme qui oblige Laurine à faire des sacrifices dans ses achats au quotidien. À présent équipée, elle est prête pour réaliser sa prochaine vidéo. Retour à Pont-au-Combo où Laurine va commencer son tournage. D'abord, c'est en soin qu'il y a un peu de poudre pour ne pas briller face à la caméra. Moi, j'aime bien l'ambiance de tournage. La Cupcake Mania Maker, c'est un tout petit tournage puisque du fait que je sois toute seule. Après, voilà, j'aime bien... Moi, ce que j'aime bien, c'est transformer la vidéo, faire le montage derrière, préparer mes plans, me dire je vais faire ça comme ça. Donc, je trouve ça très agréable. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Cupcake Mania Maker. Je me dis que c'est un programme qui peut avoir de l'avenir, qui peut devenir quelque chose d'un peu plus sérieux, enfin pas sérieux, mais d'un peu plus pro que ce que c'est maintenant. Donc, ouais, je suis plutôt contente. Parait gagné pour notre pâtissière en herbe. Cupcake Mania Maker commence à se faire une place dans le milieu du petit écran. Sous-titrage ST' 501